Le petit cours du vendredi, on adore ça parce qu'on apprend plein de trucs, on reprend les bases de la cuisine grâce à toi Kathleen. Et alors aujourd'hui c'est la cuisson des viandes rouges, c'est ça le programme. Comment bien faire cuire une viande et c'est pas si simple. C'est pas si simple, effectivement on peut vraiment la rater ou alors on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. En fait c'est surtout qu'on va gâcher la viande. Oui c'est dommage, on en mange de moins en moins mais au moins que ce soit de la bonne viande et bien cuisiner. Et voilà ce qui est important. Alors de quoi tu as besoin pour cette démonstration ? Alors bon, un bon petit morceau de viande rouge, là pour le coup en l'occurrence c'est juste une tranche de rhum steak. D'accord. Il me faut un peu de beurre doux, une échalote de l'ail, du thym et un peu de vin blanc. Oui parce que tu vas nous faire une petite sauce pour accompagner tout ça évidemment. Alors on démarre par quoi alors ? Alors on va démarrer par la cuisson de la viande. Oui. Alors je pense que si... C'est quoi le secret ? Alors voilà, je pense qu'il y a deux choses à retenir. A la limite la cuisson on va en parler mais il y a deux choses très importantes. Premièrement on la sort du frais bien à l'avance. Ah on la met à température ambiante ? On la met à température ambiante. C'est très important parce qu'autrement qu'est-ce qu'il se passe ? On va avoir un choc thermique, c'est un muscle, il va se réduire et on va avoir beaucoup de mal à avoir quelque chose de tendre. D'accord. Donc là j'ai un petit morceau là aujourd'hui, donc un quart d'heure à l'avance, ça suffit largement. Et ton deuxième secret c'est quoi ? C'est le laisser reposer après la cuisson. C'est vraiment le truc que personne ne fait à la maison. On a envie de manger chaud en fait. Oui, c'est ça. Mais il y a des petites astuces effectivement. Là on va le laisser reposer juste quelques petits instants, le temps de faire la sauce. On peut la couvrir d'un papier aluminium, on peut faire des choses pour qu'il reste chaud. Mais c'est important de la laisser se détendre après la cuisson. Indispensable. D'accord, très bien. Indispensable. Bon alors c'est parti, on fait faire notre viande, donc il faut une poêle très chaude. Il faut une poêle très chaude, je suis déjà en train de la chauffer. Je vais mettre un bon filet d'huile, mais plutôt d'huile neutre. Alors là j'avoue, j'hésite de mettre de l'huile d'olive pour la cuisson de la viande, parce qu'il me faut une huile que je peux porter à une forte température. Donc huile de tournesol. Huile d'arachide même. Arachide. Pourquoi pas. Huile de pétain de raisin. Et donc on fait chauffer fort. Pas mal, on fait chauffer fort. Et donc on ne met pas de beurre au début ? Pas du tout. Alors on va le mettre un petit peu après le beurre, pourquoi ? Il va brûler. Mais oui. Là du coup on va avoir un beurre noir et ça ne va pas du tout. Il faut assaisonner, ça aussi. Alors sel et poivre ? Que du sel. Que du sel. Voilà, un petit peu de sel. Des deux côtés, je vais le faire. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas de poivre ? Alors le poivre va développer un petit peu d'amertume, parce qu'on est sur un feu très fort, très vif. Donc le poivre on le mettra après. D'accord. Voilà, donc le sel et on le cuit directement. Vous voyez, j'ai presque un point de fumée déjà. Ça c'est parfait. Ça va éclabousser. Ça va éclabousser, attention. Donc je pose dans ma poêle. Ouais. Et on ne touche plus. Voilà. Très bien. Parfait. C'est vrai, ça on me l'a souvent dit, il ne faut surtout plus toucher. Ah bah oui. En quelques temps. Là j'ai la fourchette dans la main, j'ai qu'une envie. Ouais, comment fait ça ? Surtout pas, voilà. Et en fait, il ne faut pas le retourner avec une fourchette, il faut prendre les pinces. Ah carrément, tu sors la pince. Oui, c'est très important. Pourquoi tu ne veux pas la piquer, c'est ça ? Effectivement, non, je ne veux pas la piquer parce que je vais faire sortir tous les jus. Ce qui serait dommage. Là, on est en train de tout faire pour que ça reste à l'intérieur. En fait, on est en train de faire comme une petite carapace à l'extérieur de la viande. D'accord. Pour que le jus reste à l'intérieur. Il faut investir dans une pince en inox. Ouais, voilà. Ça se trouve partout, ça. Il n'y a pas de souci. Et combien de temps, alors, tu la fais cuire ? Pour un morceau comme ça, on va être à peu près sur une minute par face. Vraiment, c'est rapide. C'est fin, donc j'y vais. Alors, on peut savoir parce que là, par exemple, ça ne colle plus du tout. En fait, au début, les chers, en fait, finalement, le protéine va adhérer un petit peu à la poêle. Donc, ne laissez pas de la décoller. C'est ce que les gens font beaucoup à la maison aussi. Après, on l'arrache. Non, ça veut dire que ce n'est pas prêt à être retourné. D'accord. Quand tu bouges facilement, ça veut dire que c'est beau. Et ça y est, regardez. Ah ben voilà, magnifique. Donc, j'ai une belle coloration. Alors, je vais baisser un tout petit peu la poêle à ce moment-là. Et c'est là où je vais rajouter un peu de goût. C'est à ce moment-là. Là, tu frais ton beurre. Voilà. À ce moment-là, je peux mettre un peu de beurre. Ça va permettre de l'enrober un peu aussi. C'est exactement ça. Je vais mettre, vous voyez, une petite gousse d'ail écrasée, un petit brin de thym. Et là, ce petit geste que tout cuisinier adore, on arrose. On va arroser avec le beurre. C'est merveilleux, là. Et là, du coup, ça sent super bon. Et en fait, on est juste en train de le nourrir, finalement. Je ne l'ai pas cuit au beurre. Là, j'ai baissé le feu, donc le beurre, il ne va pas du tout brûler. Et vous voyez ? Comment est-ce que tu sais qu'il est temps de la retirer, là ? Alors là, encore une fois... Ça dépend de la cuisson que tu veux aussi. Tout à fait. Voilà, ça dépend de la cuisson. Mais encore une fois, si c'est un tout petit morceau assez fin, une minute par face, ça va suffire largement. Donc, je le retire. Et puis justement, on va en parler. Je retire un peu du feu aussi. Alors, autre petite astuce, vous voyez, je le pose sur un acier de retourner. Pourquoi tu fais ça ? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est l'habitude. Non. En fait, finalement, parce que je veux que le jus s'écoule légèrement. Parce qu'effectivement... Ou alors sur une grille. À la maison, si vous avez une petite grille. Enlevez le jus. Voilà, effectivement, c'est ce fameux jus qui était maintenu à l'intérieur. C'est pas très joli dans l'assiette, oui. Exactement. Voilà, ça va laisser des traces dans l'assiette. Alors, la cuisson, justement, on en parlait. Alors, saignante, à point, bleu, comment c'est tout ça ? Je vais vous montrer. Alors, il faut prendre la main. Regardez. Vous allez approcher le petit doigt avec le pouce et toucher cette partie-là de votre main, de la chair. Vous voyez, c'est très souple, là. Ah oui. C'est tendre, là. C'est très tendre. C'est bleu, là. C'est le moins cuit, là. Donc, je touche. Tu compares avec ta viande. C'est exactement ça. Voilà, on est vraiment au toucher. Ça, c'est bleu. Ensuite, je change de doigt. Là, on est saignant. Là, je suis bleue, de toute façon. Un poil plus ferme, d'accord. Voilà. Un petit peu plus de temps de cuisson. Je prends le troisième. Là, je suis plutôt à point. Mais tu presses ou pas tes deux doigts ou juste tu les mets un peu plus ? Ah non, je les presse un peu, effectivement. Tu les presse un peu, d'accord. Et on voit qu'il y a le muscle un peu plus, là. Et enfin, le dernier, ça serait vraiment bien cuit. Là, c'est carrément dur, d'accord. Et je vois aussi qu'il faut que ça perle un peu à la surface, le bien cuit. Exactement. On va s'en rendre compte comme ça ? C'est tout à fait ça. Plus c'est cuit, plus vous allez avoir ce qu'on appelle l'exudat, qui est le jus à l'intérieur, qui va perler un peu à la surface. Là, vous avez vu, on a fait juste un aller-retour, donc il n'y a pas du tout de l'exudat, en fait. On est vraiment sur une cuisson rapide. On la laisse reposer. On pourrait éventuellement mettre un petit papier allu dessus. Voilà. Le temps qu'on passe. On va la réchauffer avec une petite sauce, alors, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est la technique, en fait. Voilà. Donc, en fait, la viande, quand on la sert même au restaurant, elle est rarement super chaude, en fait. Ce n'est pas grave pour toi. Ce n'est pas grave du tout. En fait, ce qui va de chaud, c'est l'assiette, la garniture et la sauce. Parce qu'une viande trop chaude, elle aura moins de goût ? Elle aura moins de goût. On la goûtera beaucoup, beaucoup moins. C'est exactement ça. Oui, oui. Effectivement. Alors, hop, je vais retirer ce petit morceau de beurre. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais retirer un tout petit peu de matière grasse. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'ai envie de faire, c'est faire ce qu'on appelle pincer les sucs. Donc, il y a tous les petits jus de cuisson, en fait, qui sont restés dans la poêle. Je chauffe fortement. D'accord. Et ensuite, on va déglacer au vin blanc. C'est parti. Attention. Un petit vin blanc, un petit verre, léger. Voilà, un tout petit peu. Comme ceci. OK. Et vous voyez, tout ce bon goût qui était resté dans la poêle va décrocher. Et ça va nous faire un petit peu. Ça te nettoie ta poêle, c'est pas mal ? C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, une pierre, deux coups, c'est ça ? Voilà, parfait. Exactement, d'une pierre, deux coups. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On laisse réduire un tout petit peu. Je vais rajouter un peu d'échalotes. Ça, c'est la base, l'échalote. Oui, l'échalote, toujours. C'est un peu sucré, c'est très, très bon. Un tout petit peu de thym frais. Oui. Et enfin, je vais juste tourner comme ceci et monter au beurre. Ça veut dire quoi, monter au beurre ? Alors, je vais prendre juste un petit morceau de beurre frais. Et en fait, vous voyez, ça va me lisser la sauce. En fait, je suis en train de faire une émulsion. En fait, la matière grasse va s'enrober en fait avec le vin. D'accord. Et ça va donner un peu d'onctuosité à ma sauce sans rajouter de la crème. Je peux, je pourrais mettre de la crème, du fond de veau, enfin voilà, des sauces. Du roquefort, je sais pas quoi. C'est ce qu'on veut. Les sauces plus élaborées, mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle une sauce par déglaçage. Et là, t'as ta petite sauce qui est prête, là. Et ça y est, j'ai ma sauce, elle est parfaite. C'est magnifique. Et on va pouvoir arroser la viande avec ça. C'est exactement ça. Tiens, regarde. Et on va dresser ça. On va se régaler. Donc, la viande, elle a reposé. Donc, du coup, quand je vais la couper, tout le jus va rester à l'intérieur au lieu de s'écouler dans tous les sens. Et oui, c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est ça. C'est des petites astuces, en fait. On n'y pense pas, mais ça change pas mal. Oui, et puis ça prend pas vraiment plus de temps, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est exactement ça. Regardez. Regardez cette bonne petite sauce. Vous voyez, le beurre est juste complètement incorporé. Il n'est pas juste fondu. Il est absolument incorporé à la sauce. Et voilà, on rajoute la petite sauce. C'est comme au restaurant. Voilà. Et là, maintenant, on peut mettre le poivre. Et bien voilà, grâce à toi, Kathleen, on sait désormais cuire dans les raies de le dollar une petite viande. Merci beaucoup, Kathleen, de tous ces conseils. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres idées.